... Très bien, Narcisse, alors c'est, nous parlions tout à l'heure de la Corée du Sud, de Séoul, où il doit être en ce moment, quoi, 16h42. Narcisse, bonjour, une bonne nouvelle, une excellente nouvelle au menu. Les écureuils ont triomphé hier, ils ont mangé de l'éléphant. Tout à fait, et de deux donc pour le Bénin dans ce tournoi, le tournoi de l'intégration organisé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Bénin a supplanté hier la Côte d'Ivoire par le score de 3 buts à 1. Nous allons revivre les buts en hommage. Tchècoura, attention, et voilà, c'est le score par Adama Bagayogo, le buteur, le premier buteur de la fois dernière. Et comme je vous l'avais dit, la Côte d'Ivoire surprend sa droite à Narcac. On revoit là le centre, c'est sur le centre de Koulbal Kekoura. Et puis Ludovic aussi qui pensait que la Côte d'Ivoire... Mais l'axe n'a pas trop fonctionné, il n'y a pas eu la... Une période, une très belle deuxième période. Là c'est la faute technique de Ludovic Carlos Arlac qui était trop avancé. Il a été lobé par... Une belle action, le numéro 17, Bélin Noir. Et voilà, c'est égalisateur, le but égalisateur, il ne s'est pas posé de pression face à Cédiama. Bon conversation. Voilà. Et d'abord le parti qui est l'Émile qui a mis la défenseur et la pape sur le but. Et là, comment on a défendu ce manière d'un peu facile ? Et... Un soleil. Voilà, le ballon qui est parti ! Vous vous êtes prêt ! Ça sent le sauveur du Noir et c'est le deuxième but du Béninois. Ça sent le sauveur du Béninois qui démarre cette deuxième période avec deux buts à l'heure actuelle. On aperçoit ici Abikoye-Chakirou, c'est la pape que... C'est de garder ce ballon, il va le garder, il s'en va... Il frappe en terre et il se croque ! Et le troisième but ! Marqué par Ludovic Carlos Arlac, une merveille ici. Et c'est le troisième but. Une merveille, bien sûr, on va se poser dans cette rencontre. Le Béninois qui s'en va encore pour la finale. Éric Fabre l'a dit, il voyait cette petite démarse en plus d'un et il croit que ça s'est bien. Il ne voulait pas dans le solo pour ce qu'il disait. Il a dit que la vision de Lyon-Coultre va réventer l'université. Oui, des éléphants qui ont bouffé donc, des écureuils qui ont bouffé de l'éléphant hier. Mais est-ce que les écureuils A peuvent rééditer l'exploit face aux éléphants A, les éléphants de Didier Droba, dans le cadre des éliminatoires ? De la Cannes 2012. Oui, tout est possible. Ces écureuils locaux viennent de montrer d'ailleurs la voix. Nous espérons que leurs aînés, bien sûr, l'équipe A, va suivre face aux éléphants. Surtout qu'en football, tout est possible. Voilà. La balle est ronde pour tout le monde. Tout à fait. Nous revenons à ce tournoi de l'intégration pour dire qu'en deuxième heure, le Sénégal et le Mali ont fait un match nul, un but partout. Sur des images que vous voyez à l'écran, les Sénégalais sont habillés en jaune, tandis que les Maliens sont en blanc. Ces deux pays sont donc éliminés de cette compétition. Donc l'aventure se poursuit pour le Bénin qui... Qui jouera la finale. Qui jouera la finale, qui attend, qui va connaître tout à l'heure l'identité de son adversaire pour la grande finale. Une finale qui a lieu ce dimanche à Niamey. Toujours ce dimanche, winner à Bessie. Mais cette fois-ci, à Cotonou, le public sportif béninois est convié à du foot rire. C'est comme ça, moi, je l'appelle. Parce que c'est un match de football entre comédiens et musiciens béninois. Nous vous en donnons un avant-goût ici sur des images ramenées par Geoffroy Minson et Julien Cunhomme et commentées par Ronald Robinson. Ambiance conviviale sur ce terrain annexe du stade de l'amitié de Kourounou. Des footballeurs, pas comme les autres, tentent d'imiter Anelka, Robinho, Lucio et autres qui ont l'habitude de contempler à la télé. Et pour cause, la rencontre de ce dimanche entre artistes et comédiens s'annonce difficile pour les uns comme pour les autres. C'est un peu pour nous amuser, mais c'est en même temps important parce que l'art sans le sport n'est rien. Une raison qui justifie cette séance d'entraînement mist. Une séance qui permet à ces acteurs de la scène de montrer quelques bribes de leurs talents footballistiques aux supporters qui ont effectué le déplacement. Ces derniers ont pu voir en action Pipiro Bajo, son compère, et les formuler dans les buts, à Kwaidjo au repos après quelques minutes de démonstration sur l'air de jeu. Côté musicien, Flo de Hesse, Johnny Arossi et certains membres de Ardias Pussy et de H2O pour les citer que ceux-là étaient également de la partie. J'ai prévu de marquer deux buts. Ça veut dire que tu vas me marquer ces deux buts puisque je serai dans les cales. Une chose est sûre, dès que la balle me dépasse, cela est considéré comme une position dangereuse. Il faut que les gens viennent voir de ce que nous sommes capables de faire, de piétignéter. Les artistes n'attendent plus que le grand public se dibanche à Kourounou pour que la fête soit belle. Surtout que ce match est une occasion pour les musiciens de prendre la revanche sur les comédiens qui les avaient battus lors de la première édition par deux buts à zéro. On va les écraser, ça là, c'est inévitable. C'est réglé, leur compte est déjà réglé. Nous invitons tous les béninois, tous les mélomans, tous les fans à venir au stade dimanche. Voilà, du rire à gogo, donc... Ça s'agresse en ce queue, hein ? Tout à fait. Du rire à gogo et du foot aussi ce dimanche au stade de l'amitié de Kourounou. Le football toujours, Stéphane Sessegnon décisif hier avec son club, le Paris Saint-Germain, en coupe de la Ligue. Les Parisiens se sont imposés 2 à 1 et le béninois a participé à l'un des buts marqué par le club parisien. Le Paris Saint-Germain se qualifie donc tout comme Montpellier, vainqueur, a reçu le même score 2 à 1 de l'île Olympique Sporting Club. Le Paris Saint-Germain